Bienvenue à tous pour votre nouveau rendez-vous, le 15 minutes infirmier. Je suis Paul et je serai le modérateur pour ce premier 15 minutes infirmier. Je vais m'occuper de la partie technique de ce nouveau rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler des indispensables de la prescription et notamment les actes non remboursables par l'assurance maladie. En attendant que tout le monde se connecte, avez-vous déjà eu des prescriptions d'actes non remboursables ? Je vous laisse écrire la réponse dans le module questions-réponses. Et maintenant, je vais vous laisser avec nos deux intervenants du jour pour qu'ils puissent se présenter. Bonjour à tous, Jean-Pierre Chassani, délégué d'assurance maladie. Bonjour, Olivier Bégoc, également délégué d'assurance maladie. Nous avons longuement réfléchi pour préparer ce programme afin de vous proposer le meilleur format. Ce 15 minutes infirmier a pour but de vous donner les informations en 15 minutes chrono avec un temps d'échange à la fin. Pour que ce 15 minutes puisse se dérouler au mieux, je vais vous rappeler deux, trois petites règles de bien séance. Je vous prie de garder vos micros fermés et d'envoyer un message dans le chat en cas de problème. Je vous laisse aussi écrire vos questions dans le module questions-réponses et nous les traiterons donc, comme je l'ai dit précédemment, en fin de présentation. La présentation est enregistrée car nous voulons la réutiliser pour la proposer à vos confrères qui n'ont pas pu se connecter ou vous, si vous souhaitez la revoir. Maintenant, Jean-Pierre, pourquoi les 15 minutes infirmier ? Tout d'abord, aujourd'hui, vous l'avez compris, nous ne parlerons pas de webinaire, mais bien du 15 minutes infirmier, votre nouveau rendez-vous pour être informé de votre actualité. C'est un rendez-vous court, précis et pratico-pratique qui correspond à une demande de votre profession. Aujourd'hui, ce premier 15 minutes infirmier concerne les indispensables de la prescription. Premièrement, la qualité de la rédaction d'ordonnance du médecin permet une facturation précise des actes prescrits. Ma question, Olivier, comment se compose une bonne prescription ? Alors, une ordonnance type, tout d'abord, doit mentionner si les soins sont en rapport avec une LD exonérante ou non. Ensuite, bien préciser si les soins ont lieu au cabinet ou au domicile du patient. Doivent être mentionnés la date du début des soins, leur fréquence, la durée de la prescription et aussi le nombre de passages par jour. Après, si c'est des soins qui sont effectués tous les jours, précisez de mentionner dimanche et jour férié inclus. Et enfin, s'il s'agit par exemple d'une injection, de ne pas oublier de préciser la voie d'administration. Très bien. Mais on concède parfois des prescriptions avec des actes non remboursables par l'assurance maladie. Olivier, qu'est-ce qu'un acte non remboursable ? Alors, un acte non remboursable, c'est un acte hors nomenclature, donc qui représente un soin qui n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. Après, cet acte peut être facturé au patient avec tact et mesure, mais ce dernier ne pourra pas être remboursé par la Sécurité sociale. Après, pour simplifier la situation vite et vite du patient et pour éviter tout malentendu avec ce dernier, il est utile, on va dire, voire nécessaire, que le médecin prescripteur mette bien la mention LR derrière tous les actes qui sont hors nomenclature. Mais en pratique, pour l'infirmière, comment facturer ces actes ? Alors, pour les facturer, c'est très simple. Elles fournissent juste une facture individuelle. Alors, on insiste bien sur une facture individuelle et non pas sur une feuille de soins. Et sur cette facture doit apparaître le nom, le prénom, le lieu et la date d'exercice et les soins qui sont effectués hors nomenclature. Après, l'infirmière est dans l'obligation de prévenir le patient que ces soins sont hors nomenclature et par conséquent à sa charge. Après, suivant la mutuelle de chacun, certains patients pourront éventuellement être remboursés. Une question qu'on peut se poser, pourquoi ces actes sont dits hors nomenclature ? Alors, c'est une bonne question, Jean-Pierre. Pourquoi ils sont hors nomenclature ? C'est vrai qu'ils font partie du décret de compétence. Mais il faut bien distinguer ces actes qui sont hors nomenclature. Ils sont pratiqués quotidiennement. Ils sont nécessaires au bien-être du patient, au bon suivi de ton traitement. Mais l'assurance maladie considère que ces soins peuvent être effectués par une oxygène de vie. Ça peut être la famille, ça peut être une tierce personne. Peux-tu nous citer quelques actes hors nomenclature ? Alors, concernant les actes hors nomenclature, il n'y a pas une liste prédéfinie, mais on peut en citer quelques-uns. Les principaux qu'on retrouve le plus souvent, c'est la préparation du pilulier, pose de bas de contention, application d'une pommade, application de collier, une prise de tension isolée. Après, c'est une liste qui est non exhaustive. C'est vrai que ces actes-là ne donnent pas lieu à une cotation individuelle. Par contre, on peut les retrouver, ils peuvent faire partie d'un BSI, quand ils sont prescrits pour des patients dépendants. Après, en aucun cas, ces actes, à eux seuls, ne peuvent justifier l'utilisation de ce portrait. C'est bien, Olivier, de parler de BSI. Justement, ce qui est important par rapport à votre rendez-vous aujourd'hui, c'est de voir l'actualité du jour. Figurez-vous que vendredi dernier, vendredi dernier, je dis bien, l'avenant 10 a été signé, votre avenant 10. Et le BSI sera ouvert à tous, je dis bien à tous, à partir d'octobre 2023. C'est pour cela que nous vous proposons, pour ce prochain rendez-vous, le thème suivant, la dépendance et le BSI pour votre rendez-vous 15 minutes infirmières. Réservez, dès à présent, votre jeudi 13 juillet à 14h45 pour évoquer ces sujets. Je vous propose de donner la parole à Paul pour répondre à vos questions. Merci, Jean-Pierre et Olivier, pour vos interventions. Je vous propose maintenant qu'on passe aux questions. En attendant que vous les écriviez dans le module questions-réponses, on en profite pour vous faire un petit rappel. C'est donc, on vous montre en fait le petit QR code avec l'application pour les indispensables d'une prescription infirmière. Et ça peut vous aider à faire vos prescriptions. Donc, première question qu'on a dans le chat. J'ai une infirmière remplaçante, comment bien facturer ou prescrire pour elle ? Alors, pour une infirmière remplaçante, elle travaille toujours pour refinement à une infirmière titulaire. Donc, elle va facturer sous le numéro, assurances monadie, de l'infirmière titulaire. Mais j'aimerais aussi attirer votre attention sur la notion de prescription pour une infirmière. Si l'infirmière est amenée à faire une prescription et qu'elle est remplaçante, elle doit marquer donc l'infirmière titulaire qu'elle remplace et également son numéro, assurances monadie. Ça, c'est important surtout pour faciliter le travail au niveau du pharmacien. Ce sera dans la délivre-bourse. Voilà. Sinon, au niveau de la remplaçante, elle travaille vraiment sous la responsabilité de l'infirmière titulaire. D'accord. Merci, Jean-Pierre, pour la réponse. Une deuxième question. Que pouvons-nous faire pour la prise médicamenteuse des patients ? Alors, concernant la prise médicamenteuse des patients, il y a plusieurs situations qui peuvent se présenter. On va prendre des gens. Dans un premier cas, les patients atteints de troubles cognitifs. Donc là, l'infirmière pourra coter un AIMI 1,2 à chaque passage et avec une demande d'accord préalable au-delà du premier mois. Après, s'il s'agit d'un patient lambda, sur prescription ou cas, bien sûr, s'il s'agit d'une instauration de traitement ou d'une modification de celui-ci, l'infirmière pourra coter un AIMI 1 à chaque passage, mais c'est limité à 15 passages. Donc, ça peut être un passage quotidien pendant 15 jours ou trois passages par jour pendant cinq jours. Mais c'est vraiment limité à 15 passages. Et le dernier cas qui peut se présenter, c'est maintenant depuis, on va dire, bientôt un an et demi. Le médecin prescripteur a la possibilité, pour les patients qui sont non-dépendants, polymédiqués et qui présentent des critères de fragilité, de prescrire des séances pour une thérapeutique orale. Ces séances, elles correspondent à quoi ? Alors, c'est déjà l'adhésion du patient à son traitement. Est-ce que le patient est bien observant ? Voir la gestion des stocks avec lui. Est-ce que le patient a des effets indésirables ? Ça englobe un petit peu tout ça. Après, c'est limité à trois séances sur le mois, puisque la prescription. Donc, la première séance, elle est cotée AIMI 5,1 et les deux autres 4,6. Ces trois séances, elles peuvent être renouvelées dans les 12 mois qui suivent. Après, si ces trois séances ne suffisent pas dans le premier mois, elles peuvent être suivies par ce que je vous ai dit tout à l'heure, un AIMI 1 sur 15 passages. Merci, Olivier, pour ta réponse. Une troisième question. Qu'est-ce qui est pris en charge pour les toilettes ? Alors, concernant les toilettes, il faut bien distinguer. On va distinguer déjà les toilettes simples, dites sociales, entre guillemets, et les toilettes médicalisées. Donc, ces toilettes, on va les retrouver, elles vont faire partie d'un BSI, pour patients dépendants. Par contre, la toilette simple, à elle seule, ne justifiera pas l'utilisation de ce forfait. Qu'est-ce qu'on entend par une toilette simple ? C'est une personne qui ne peut pas prendre sa douche, qui ne peut pas se laver le dos ou les pieds, par exemple. Mais là, on considère que c'est une auxiliaire de vie, la famille, ou une tierce personne qui effectue cette toilette. Et ce qu'on entend par une toilette médicalisée, c'est vraiment une toilette qui est là pour éviter, on va dire, toutes complications infectieuses ou cutanées. Merci Olivier. Et on va finir par une dernière petite question. Est-ce qu'il existe des modèles de prescriptions de soins infirmiers à proposer à nos médecins, afin de s'assurer qu'elles soient correctes ? C'est intéressant cette question, car en tant que délégué de l'assurance maladie, nous avons été amenés à présenter aux médecins, aux prescripteurs, des modèles de prescriptions. Parfois, et je découvrais vraiment des prescriptions qu'ils n'ont jamais l'habitude de faire. Donc, surtout pour vous, ne soyez pas surpris ou surprise lorsque le médecin n'est pas au courant d'une prescription que vous pourriez conseiller pour une personne. N'hésitez pas à échanger avec votre médecin, c'est lui le prescripteur, donc pour les informations. Et sinon, si la relation n'est pas difficile, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre délégué d'assurance maladie. Nous pourrons tout à fait apporter des informations sur comment bien prescrire des soins infirmiers auprès des médecins de votre secteur. Merci à tous pour votre écoute. J'ai noté toutes vos questions et on reviendra vers vous pour les traiter. J'espère que vous aurez apprécié ce format. Et si c'est le cas, vous pouvez lever la main pour vous donner un peu une idée, une première idée. Et donc, on va essayer de tenir un bon calendrier. Nous allons vous envoyer en début de semaine prochaine par mail une fiche mémo avec le rappel des principales informations. En plus, nous allons vous transmettre un petit questionnaire de satisfaction qui ne vous prendra pas plus de deux minutes, mais ça nous permettra de comprendre un peu ce que vous avez apprécié au monde dans nos premiers 15 minutes. Et le but, c'est qu'on améliore notre offre au fur et à mesure et qu'elle devienne de plus en plus complète. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et j'espère vous retrouver le jeudi 13 juillet à 14h45 pour parler de dépendance et du BSI. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.